Les erreurs à ne pas commettre quand on nettoie son inox. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Eh bien, cette vidéo, elle est hyper utile, car on l'observe déjà nous en magasin. Il faut savoir un truc très important. Quand on place des hautes en magasin, ce que souvent les hommes détestent faire, c'est nettoyer les caches de buse. Parce qu'en fait, ceci, à l'intérieur, normalement, il y a la buse, ce qui souvent est télescopique. Et, fatalement, on vient de la déballer. En la déballant, on a mis des traces de doigts. Vous avez tous ça chez vous. Et donc, nous avons un invité que vous avez déjà vu beaucoup de fois sur notre chaîne YouTube, qui est Christophe Lorero de chez Novi. Ok, parce que Novi a un produit, ce sont des hautes Novi. On va en parler, c'est quand même sympa, c'est quand même la première marque belge. Donc, voilà, il y a certainement beaucoup de gens qui ont des Novi chez eux. On voulait expliquer comment nettoyer l'inox, les erreurs à ne pas commettre. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. Merci d'être là. Comment faut-il faire pour nettoyer facilement et correctement son inox qui est dans cet état-là ? Alors, donc, la première erreur à ne pas commettre, c'est d'utiliser un dégraissant qui contient du chlore. Parce que le chlore enlève la fine couche de protection. Et donc, du coup, ça peut amener, à force d'utiliser un produit trop agressif, ça peut amener à ce moment-là des surpiqures de rouille, en fait. Tout simplement, des petits points de rouille. Donc, du coup, il est préférable d'entretenir sa hôte avec du vinaigre pour la dégraisser. Vinaigre pur. Voilà, exactement. Que vous voyez régulièrement dans nos vidéos. Peu importe la marque, on s'en fout. C'est du vinaigre avec un capuchon bleu. Peu importe. Donc, première opération, c'est de dégraisser. Avec du vinaigre. Et alors, le produit que tu as amené, c'est quoi alors ? Alors, le produit que j'ai amené, c'est un produit qui va permettre d'enlever les traces de doigts. Parce qu'en manipulant la buse, vous allez déposer, en fait, vos empreintes sur la hôte. Et donc, du coup, ça va permettre d'enlever les dernières traces et d'avoir vraiment un impact. C'est ce qui met. Nettoie, ravive et fait briller en une seule opération. On va voir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Comme ça, on explique exactement comment on fait. On commence ? On y va. Allez, première opération, dis-moi. Alors, première opération, on va placer tout simplement le vinaigre sur la buse. Et on va dégraisser cela. Hop là. Alors, important, on nettoie toujours dans le sens du polissage. Voilà, exactement. C'est très, très important. Donc, on va déjà, donc, on l'a fait en temps réel et je vais déjà montrer, magnifique, ça. Super. Donc, là, on a enlevé effectivement les traces de doigts, mais fatalement, ce n'est pas encore nickel. Je vais juste repasser avec la partie qui n'a pas reçu de vinaigre. Donc, comment on doit utiliser ton produit ? Alors, c'est très facile, en fait. Donc, voilà le produit en question. C'est très simple. Vous prenez un chiffon, microfibre par exemple. Et là, à ce moment-là, on va pulvériser sur le chiffon. Alors, on va respirer. Et on va passer le chiffon. Ça s'évapore assez vite sur ton chiffon ici. On peut y aller directement dessus. C'est marqué dessus, d'ailleurs, le manuel. Parce que là, on n'en est pas mis assez. Tu sais quoi ? Oui, allons-y. On est là pour tester. Si ça rate, ça rate. On le verra en vidéo. Mais au moins, on est là pour tester correctement. Bon, on voit quand même que le résultat est assez bien fait. Je ne sais pas si on peut bien voir ça à la caméra, Benoît. C'est quand même pas mal réussi. On n'a pas fait les côtés, mais c'est pour vous montrer. Rappelle le sens des fibres. Dégraisser avant, ne pas mettre ça directement dessus. Alors, le prix de cette merveille ? 19 euros, tu es bien comprise. Le paquet de 4 ? Non, la bouteille, 19 euros. Mais évidemment, vous êtes parti dans un certain temps. Oui, je me doute. Apparemment, ils mettent dessus qu'on peut faire également d'autres surfaces. Chrome, il y a du chrome dans l'inox. Aluminium, émaillé et stratifié. Voilà. Ok, donc ça, 19 euros. Voilà. Je suis un peu surpris du prix. Je dois t'avouer que je m'attendais en fait à 10 euros. Ah oui, oui, oui. Donc, en espérant que ça fonctionne bien. Mais comme ça, on a l'explication complète de ce genre de choses. Merci beaucoup, Christophe. C'était avec vous. D'être passé sur la chaîne, vous avez maintenant un petit truc, astuce pour nettoyer ceci. Mais n'oubliez pas, la première chose, c'est que vous savez l'entretenir avec ça. Mais le premier entretien est bien évidemment le vinaigre parce que c'est à dégraisser. C'est ça qui est le plus important. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a Pinterest également. Et depuis peu, il y a des podcasts avec l'arrière-cuisine. Vous savez prolonger l'expérience avec nous. Merci d'être aussi nombreux. On est plus de 25 000 abonnés et ça va continuer. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !